bonjour à tous c'est le top de quoi je sais pas que vous avez bien ma source là on se trouve dans la création de l'une simple donc on va faire une protection je pense que c'est ce qui marche avec toutes les personnes en craft toutes les habitudes les versions spigotes en point caratres et cetera on va sur la police donc ça aussi c'est la base on va créer la classe donc comme d'abord on va faire tout de même en classe et en fait je vais écrire une permission pour construire et poser des blocs list on va faire un enable on va faire un enable on va faire un enable et 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 on voit cette fonctionnelle fausse pour ceux qui ont la commission et on va faire après c'est pour ceux qui n'ont pas la commission donc on va faire avec cette fonctionnelle trop pour ceux qui n'ont pas la commission trop ça veut dire qu'ils ne pourront pas casser et en fausse ça veut dire qu'ils ne pourront casser donc on va faire ici pour là on va placer des blocs et les blocs et les blocs et c'est un petit peu quoi j'avais du brûchement donc on va faire un player intégal au point de vue on va faire comme ça on va faire un fp.hast.mission vous pouvez utiliser la même permission build.allon ça va faire aussi et on va travailler le plan est on va faire un message que c'est tout on va faire un message en fait le procès continue c j'explique le bloc de la seconde c'est quand on prend son bloc ce soir donc en gros on obtient le player qui va le casser et s'il a permission ça va détruire le bloc s'il n'a pas de permission en gros ça va laisser le bloc et ça va envoyer un message qu'il ne peut pas le casser donc là en gros c'est pour poser le bloc donc en gros on détruit le player qui va poser le bloc s'il a la permission il peut poser enfin il va se mettre s'il n'a pas la permission il va pas se mettre et ça va lui envoyer un message qu'il ne peut pas donc voilà donc c'est déjà la fin de la petite vidéo merci d'avoir regardé likez la vidéo si ça vous a plu, dites-le aussi dans les commentaires n'hésitez pas en tout cas à rejoindre n'hésitez pas à poster votre CV qui est dans la description pour rejoindre le staff de mon nouveau projet où je travaille uniquement le lien est dans la description et abonnez-vous à ma chaîne par là à l'intérieur de ma prochaine vidéo ciao voilà on on on